Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2753 du ZapImage. Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais vous parler d'une chaîne de mon frère qui vient de sortir tout simplement. Robinho Manchester United, en gros il va sortir une vidéo quasiment tous les jours sur l'actualité des Red Devil. Donc voilà, si il y a des fans de Manchester United, je vous mets le lien de sa chaîne les gars, ça sera en première ligne de description. Donc on commence aujourd'hui en ce vendredi 5 janvier avec les anniversaires comme je le fais tous les jours. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mudrik, le joueur de Chelsea, le jeune ukrainien, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui, on peut voir sinon tous les autres anniversaires. Aujourd'hui il y a par exemple David Pereira d'Acosta, un joueur du côté de l'Anse, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et il y a aussi une fête d'anniversaire par rapport à une disparition, c'est le légendaire Eusebio. Donc il y a 10 ans, jour pour jour, c'était un 5 janvier, donc 2014. Donc la légende Eusebio nous quittait à l'âge de 71 ans, donc l'un des plus grands joueurs portugais de l'histoire. Comparé au même niveau pratiquement que Cristiano Ronaldo, tout ça. Donc voilà, il y a 10 ans, jour pour jour, on apprenait sa disparition, on l'oublie pas. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier jeudi dans les championnats. Il y a des matchs de coupe en championnat et tiens, en Espagne il y avait un match de championnat pour l'OFC Barcelone qui se déplaçait du côté de l'île de la Spalmas, parce que c'est une île du côté de l'Espagne. Bref, le Barça perdait 1-0, mais le Barça a gagné le match 2-1 et c'était une victoire obligatoire. Surtout que Giron et les Real Madrid s'étaient imposés la veille, donc il y avait 10 points d'écart. Donc le Barça devait absolument s'imposer pour réduire cet écart. Du coup maintenant qu'il est de 7 points avec les deux premiers. Donc le Barça, j'ai dit, perdait 1-0, mais Ferran Torres a égalisé à la 55e minute de jeu avant que Gundogan inscrive un but sur pénalty à la 93e minute de la rencontre. Donc du coup, un but en toute fin de match. Et ça fait les affaires bien sûr du FC Barcelone qui s'impose pour sa première pour l'année 2024. Donc les statistiques de la partie, je n'ai pas vu le match, mais bon, il y a le Barça plus de possession, un peu plus de tirs, un peu plus de tirs cadrés. Donc plutôt logiquement, le Barça s'est imposé. Mais à noter qu'ils ont fait 5 tirs cadrés dans le match, mais les 5 tirs cadrés ont été en deuxième mi-temps. Donc je vous l'ai dit, je n'ai pas vu le match, mais j'ai l'impression que la deuxième mi-temps était bien meilleure que la première parce que la deuxième mi-temps, il y a les deux buts inscrits. Et surtout, en première mi-temps, on peut avoir une stat 1-côte qu'un tir cadré a été réalisé en première mi-temps par le FC Barcelone qui perdait 1-0. Et du coup, ils ont eu 5 tirs cadrés en deuxième mi-temps avec deux buts inscrits, surtout une victoire de 1. On peut voir le sourire de Xavi parce qu'on sait qu'avant, en 2023, en fin d'année, ce n'était pas super bien sûr les résultats du Barça. Donc le Barça commence parfaitement bien sûr cette année. Et avec cette victoire, le but de Gundogan inscrit en toute fin de match, c'est le gardien les gars, je crois qu'après un carton rouge, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, bref, ça fait pénalty de Gundogan, a converti bien sûr ce pénalty. Quelques minutes après, l'autre buteur, Ferran Torres, le but de l'égalisation, la 55e minute de jeu. A noter que la pépite Victor Roquet a fait ses débuts sous les couleurs du Barça, donc il n'a pas commencé titulaire, il a plutôt rentré en cours de jeu, donc voilà, quelques photos, il a remplacé, tiens, va faire un Torres, un buteur du match. Donc voilà, quelques photos de Victor Roquet pour sa première, du côté du FC Barcelone. Et le coup dur, parce que ça touche le Barça, ça touche tous les clubs en gros, donc nouvelle blessure du côté du Barça. Et c'est Cancelo qui est sorti sur blessure face à Las Palmas, donc au bout de 10 minutes de jeu. On peut voir, il se touche derrière la cuisse, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, Xavi l'a dit, la blessure de Cancelo ne semble pas grave. Bon, à chaque fois, vous savez, j'ai une chaîne exprès sur le Barça, et souvent quand on dit ça, ça ne sent pas grave. Et après, on apprend que le joueur en fait est blessé un mois, deux mois, trois mois, donc si c'est grave, donc on verra, parce qu'aujourd'hui il va passer des tests, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne peut rien dire tant qu'il n'a pas passé une IRM pour savoir vraiment c'est quoi la gravité de sa blessure. Donc on lui souhaite tout d'abord un bon rétablissement, parce qu'hier il est sorti au bout de 10 minutes de jeu. Le latéral droit portugais, qui est un joueur cadrin cette saison, de l'équipe de Xavi. On continue, il y a aussi des autres matchs en Liga, le FC Seville qui joue contre Bilbao et Seville, 2-0, ils ont perdu, c'est une catastrophe, Seville, seulement deux tirs cadrés dans le match, pourtant ils ont fait 11 frappes, et ils ont perdu 2-0, ils ont fait une dernière de leur poule de Ligue des Champions, je crois qu'ils sont saisis actuellement de la Liga, c'est une catastrophe. Et Ramos, les gars, il était interviewé en fin de match, et Ramos très énervé contre un supporter après la nouvelle défaite du FC Seville, il était en interview, il a dit, t'es toi maintenant, il respecte les gens. Parce qu'il y avait un supporter de Seville, je ne sais pas, qui critiquait tout ça, il était en train de répondre aux journalistes, puis après il a commencé à répondre avec celui qui l'insultait tout simplement dans les tribunes, donc c'était un peu chaud, entre Ramos et Seville actuellement, les gars, c'est incroyable. Cette équipe qui a quand même remporté beaucoup de fois l'Europa Ligue, on sait que c'est une belle équipe de football, ils n'arrivent pas pourtant, il y a des joueurs très talentueux dans cette équipe. Il y avait un autre match au Sassouna contre l'équipe de Almeria, et c'est au Sassouna qui s'est imposé, donc Almeria n'aura toujours pas gagné son premier match, ils ont toujours gagné zéro match depuis le début de saison. Cette équipe qui est bonne dernière de cette Liga, regardez, Almeria 20ème, les gars, zéro victoire, ils ont seulement 5 points, regardez, Grenade, les gars, ils ont 11 points, il y a déjà 6 points d'écart entre le dernier et avant-dernier, donc Almeria se dirige tout droit vers la deuxième division, mais nous, remontons au classement, les gars, donc le Real Giron, ça a 48 points, et le Barça, 41 points, donc ils reviennent à 7 points tout simplement des deux premiers, donc Bilbo, 4ème, et l'Atletico Madrid, un descend d'une place, les gars, ils sont à la 5ème position, les Colchoneros. On quitte l'Espagne, direction l'Italie, il y avait un match de Coupe d'Italie, c'est entre la Juventus Turin et l'équipe de Salernitana, donc Salernitana menait un zéro au bout d'une huile de jeu, c'est un joueur, Acquemessi, je ne sais pas qui est ce joueur, bon bref, il a marqué parfait pour Salernitana, après, ça a été le festival, bien sûr, de la Juventus, qui s'est mis en mode rouleau-compresseur, puis après, 6 buts, ils ont pu inscrire, on peut voir tous les buteurs à noter que Timothée Roya, les gars, a marqué un magnifique but, donc les stats de la partie, donc 22 tirs, 12 tirs cadrés pour la Juventus, c'est vrai que la Juvent, les gars, ils peuvent, pourquoi pas, essayer de gagner cette Coupe d'Italie, parce que déjà, ils sont qualifiés pour l'écart, et aussi, pourquoi pas le championnat, parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, là, cette saison, donc ils se concentrent à fond sur le championnat, et eux, qui ont eu des échecs, là, les dernières années, en championnat, va peut-être retrouver ce Scudetto, qu'ils avaient remporté, quand même, 10 fois d'affilée, avant qu'ils le perdent, là, pendant les 3 dernières années, et ça, regardez, Salernita, seulement 2 tirs dans le match, bon, 2 tirs, 2 tirs cadrés, bon, ils ont mis un but, mais voilà, la Juve, quand même, plus de 22 tirs, ça que la Juve est plutôt impressionnante, cette saison sans Coupe d'Europe, et qui est ce garçon, les gars, on a déjà parlé, il y a quelques jours, parce qu'il avait déjà été buteur pour sa première apparition, et de nouveau, le jeune Kenan Wildiz, né en 2005, vient une nouvelle fois d'inscrire un but incroyable avec la Juventus, donc, sur ses 3 premiers matchs avec la Juventus, il a inscrit 2 buts, ce jeune joueur turc, un nom, bien sûr, à surveiller, parce qu'il est tout jeune, et du coup, on connaît le programme des quarts de finale, donc, la Lazio contre l'AS Romain, la Semelan, j'aurai contre la Talenta, la Juventus contre Frosinone, Frosinone, n'oubliez pas, au tour avant, ils ont gagné 4-0 à Naples, donc, cette fois-ci, ils vont encore devoir se déplacer, cette fois-ci, à Turin, et la Fiorentina, contre l'équipe de Bollons, avec l'Inter, par exemple, elle est aussi éliminée, donc, voilà, concernant cette Coupe italienne. Concernant la FA Cup, donc, c'est la Coupe anglaise, il y avait un match hier, Crystal Palace contre Everton, 0-0, donc, là, pas de tir au but, rien, match à rejouer, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de matchs, et c'est vrai que ce système-là, de matchs à rejouer en Angleterre, je ne comprends pas ça, pourquoi il n'y a pas une prolongation à tir au but, vraiment, pour désigner un vainqueur, mais non, les gars, du coup, là, ce sera Everton qui recevra, vu qu'il n'y a pas eu de vainqueur, mais là, si l'autre match n'a pas de vainqueur, là, ça ira en prolongation et tir au but, donc, voilà, concernant cette rencontre, du coup, à rejouer, et, ben, le programme aujourd'hui, parce que ce week-end en Angleterre, ce n'est pas de la Première Ligue, ça a beaucoup joué en Boxing Day, ça sera plutôt de la FA Cup, donc, Brentford, Wolverhampton, Fulham, Rotterdam et Tottenham Burnley, aujourd'hui, au programme, il y aura aussi des matchs, ben, demain, samedi et dimanche, bien sûr, pour la FA Cup. Du côté du Portugal, il y a deux rencontres, aujourd'hui, le Sporting Portugal, leader, joue contre Estoril à 19h45, et Boa Vista reçoit l'équipe de Porto, ce soir, à 21h45, qu'on parlera de ces deux résultats, ben, comment dire, demain, et aussi, tiens, un match de Serie A, Bologne contre le Renoir, c'est ce soir, à 20h45, et aussi, les premiers matchs de la Coupe de France, 32e de finale, en grosse équipe, je ne sais pas, tiens, Nantes, il y aura défier l'équipe de Pau, une équipe, je crois, en Ligue 2, il y aura un beau Metz contre l'équipe de Clermont, Saray Gaming contre Valenciennes, ou, par exemple, tiens, Chambly recevra le Racing CFF, je ne sais pas trop où c'est, bref, voilà, ça sera les matchs aujourd'hui, vendredi, il y aura des matchs, bien sûr, demain, et des matchs, également, après le mal, dernier match, il y aura l'équipe de Reveille contre le Paris Saint-Germain, on parlera tout à l'heure de cette rencontre, on continue, les gars, on va parler aussi de la Cannes, parce que la Cannes, ça commence, ça commence quand ? Ça commence la semaine prochaine, je crois qu'on a J-7 ou J-8, je ne sais plus exactement, mais voilà, la Coupe d'Ivoire est prête, bien sûr, à accueillir cette compétition qui démarre, je crois que c'est vendredi prochain, avec le match d'ouverture, vendredi ou samedi, je ne sais plus exactement, mais bon, voilà, c'est imminent, donc on a tellement hâte, je parlerai, bien sûr, de cette compétition, je parlerai également de la Coupe d'Asie, qui va commencer quasiment le lendemain, enfin, du match d'ouverture de la Cannes, bref, donc voilà, du côté de la Côte d'Ivoire, tout est prêt pour accueillir, bien sûr, cette compétition, qu'il y en a beaucoup qui disent, que ce sera la Cannes la plus relevée de l'histoire, parce que vraiment, il y a des équipes vraiment très fortes, qui vont s'affronter lors de ce tournoi, du côté des meilleures équipes africaines, donc voilà, les pelouses sont parfaites, tout est parfait maintenant, on attend seulement les premiers matchs, et la CAF a dévoilé hier les dotations, donc en gros, les primes que recevront les équipes, en fonction de leur parcours, elles ont augmenté de 40% quand même depuis la dernière Cannes, c'est énorme quand même, 40%, bref, le vainqueur touchera plus de 6,4 millions d'euros, le finaliste, 3,6 millions d'euros, on peut avoir le demi-finaliste et le quart de finaliste, en gros, combien ils toucheront à peu près, donc voilà, c'est quand même des belles, enfin, c'est des belles rentrées d'argent, bien sûr, pour ces équipes africaines, n'oubliez pas que ça a monté quand même de 40% par rapport, par rapport à la dernière édition, c'était il y a deux ans. Tiens, toujours du côté du continent africain, on va parler aussi de Sadio Mane en 2022, donc Mane avait été aperçu en train de jouer au foot sur un terrain boué de son village natal au Sénégal, Bambali, c'est cette photo-là, bon, c'était en 2022, donc c'était il y a deux ans, tout simplement, donc hier, il est revenu dans ce village pour inaugurer le nouveau stade qu'il a fait construire au même endroit que le précédent, en gros, il a changé cette pelouse, enfin, ce n'est pas une pelouse, comment dire, du Stabile, voilà, c'est ça que je cherchais, pour faire construire, il a payé, voilà, pour faire construire un synthétique, bien sûr, un Sadio Mane, donc en quelques années, la légende sénégalaise a offert à son village natal, un hôpital, un lycée, une antenne 4G, une station essence et beaucoup de dons, tout simplement, juste magnifique comme geste de la part de Sadio Mane, grand homme, donc voilà, ce stade ressemble à ça, maintenant ressemble à ça, donc bien sûr, c'est mieux de jouer sur un synthétique que sur un terrain boueux, donc voilà, bien sûr, Mane hier était de retour dans son village natal, donc voilà, concernant le joueur de Al Nasser, toujours tient du côté de la Cannes, le 11 des joueurs de Ligue 1 sélectionnés à la Cannes 2024, donc voici les meilleurs joueurs, on peut voir bien sûr, par exemple, Hakimi, bien sûr, au poste de défenseur droit, Isma Lassar, le joueur de Marseille, Mostafa Mohamed l'attaquant Nantes, avec cette équipe-là, c'est une équipe qui pourrait pratiquement prétendre remporter la Cannes, c'est tous les joueurs convoqués avec la Cannes qui évoluent en Ligue 1, donc une sacrée team. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Sancho, donc c'est imminent, vraiment, son arrivée, donc voilà, c'est imminent pour le prêt de Sancho Borussia Dortmund, l'International Anglais n'attend que le feu vert de l'ensemble des parties pour se rendre au camp d'entraînement du club allemand, il est prêt à venir s'entraîner, il ne va peut-être pas jouer ce week-end, parce que je pense que ça va faire juste, mais peut-être le prochain match, là, il pourrait être apte, parce que ça va se faire, il n'y a pas de soucis, ça se fera, c'est une question d'heure, en gros, ce n'est pas Brice Romano qui dit ça, voilà, c'est dit ça, ce n'est pas pour rien, donc Manchester, United et le Borussia Dortmund finalisent l'accord de prêt, c'est les derniers détails, puis ça pourrait être certainement officiel, soit aujourd'hui, soit dans le week-end, donc voilà, il devrait faire son retour. Lucas Béraldo sur sa première apparition avec le maillot du Paris Saint-Germain, donc il a dit, je suis très heureux, je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd'hui, donc là, il parle du trophée des champions qui avait lieu avant-hier, et Dieu m'a donné l'opportunité de jouer et d'avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu'il y a un moyen d'expliquer ce sentiment, oui, les supporters criaient à chaque fois que je touchais le ballon, ils recevaient à chaque fois des applaudissements, que tu sentais quand ils touchaient le ballon, il y a un peu plus de bruit dans le public, donc j'avais vu un match depuis les tribunes, aujourd'hui, je peux jouer avec toutes mes idoles sur le terrain, il n'y a rien d'autre à dire, vraiment, il est très content Lucas Béraldo, comme j'ai dit, le premier match pour lui est déjà premier trophée du côté du club parisien, et peut-être on va beaucoup le voir jouer Béraldo, parce qu'on n'a plus le voir jouer, parce que Skriniar est blessé, enfin, les sorties sur blessures et les nouvelles de Mélan Skriniar, les gars, et il pourrait être forfait jusqu'à la fin de la saison, c'est bon pour moi quand même un gros coup dur jusqu'à la fin de saison, on pense à la Ligue des Champions, ben voilà, premier, on sait que le PSG est toujours des joueurs touchés pour jouer la Ligue des Champions des joueurs cadres, Skriniar est quand même un joueur cadre, parce qu'il est quand même titulaire depuis le début de saison, et normalement, il sera forfait, donc le défenseur parisien est touché dans la zone autour de la cheville gauche et se dirige vers une absence de plusieurs mois, on parle même, il devrait même être opéré dans les prochains jours, donc c'est une opération, c'est sûr, fin de saison pour lui, donc voilà les gars, premier joueur forfait, il s'est ouvert quasiment, enfin peut-être pas encore officiel, mais quasiment officiel, voilà, Skriniar ne sera pas là contre la Real Sociedad, coup dur bien sûr pour le PSG, parce que chaque année, on sait qu'il y a toujours un joueur 4 qui se blesse, cette année, c'est Milan Skriniar, un mois et à peu près une dizaine de jours de ce match, donc c'est pour ça que je dis que Béraldó pourra avoir beaucoup plus de temps de jeu, parce que Béraldó joue défenseur central et pourrait potentiellement remplacer, comment dire, Milan Skriniar. Et concernant Warren Zerhemri, blessa la cheville droite lors du Trophée des Champions, souffre seulement d'un coup, en gros, il se touchait la cheville droite où il avait eu, souvenez-vous, la blessure lors du match contre Gibraltar, qu'il avait fait loupé quelques semaines de compétition, et du coup, en gros, il touchait de nouveau cette cheville à la fin du match contre Toulouse, mais aucune rechue de son entorse à la cheville n'est à craindre, donc tant mieux, donc on avait peur, bien sûr, pour Zerhemri, imagine, il s'aurait fait deux forfaits pour le match contre la Real Sociedad, on peut s'aurait été deux cadres, bon, pour Zerhemri, ça a l'air d'aller. On continue, on va parler toujours du PSG, cette fois-ci, du Real et de Mbappé, donc le Real Madrid a fixé une date butoir au clan de Kylian Mbappé pour avoir une réponse concernant son avenir la mi-janvier, c'est l'équipe, quand on voit ça, donc la mi-janvier, on pense, mi-janvier, un mois, ça fait 30 jours à peu près, on coupe la port en deux, donc 15 jours, donc dans à peu près une dizaine de jours, en gros, ce serait la date max qu'Mbappé devrait donner au Real Madrid et surtout donner sa décision s'il souhaite signer un précontrat où il ne souhaite pas venir et là vraiment, à ce qu'il paraît, le train ne repassera plus pour Mbappé d'après le Real Madrid, donc voilà, le français ne souhaite pas jouer la montre tandis que le Real Madrid ne souhaite pas attendre, donc voilà, après ça devrait être connu assez rapidement son avenir, on ne devrait pas attendre au mois de mai vraiment pour savoir ce qu'il veut faire, peut-être la courant du mois de janvier, les gars on saura vraiment ce qu'il va faire Mbappé s'il restera à Paris ou s'il quittera le club parisien. Et tient toujours avec Kylian Mbappé, son ami Ousmane Demelé a fait une petite déclaration sur Kylian, il est revenu très, enfin des vacances, très motivé comme d'habitude, il a faim et il sait que la deuxième partie de saison est très importante et en plus, elle commence parfaitement bien cette deuxième partie de saison avec déjà un trophée, le trophée des champions remportés, c'était avant-hier, c'est la photo qu'il a pu mettre sur son compte Instagram Kylian Mbappé. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG veut Bruno Guimaraes et en fait sa priorité au milieu de terrain parce que Moscardo va bientôt signer mais Moscardo c'est un genre milieu de terrain mais il est blessé pendant les trois prochains mois donc ils veulent un milieu et ils pensent tout simplement à Guimaraes, le club parisien devra néanmoins faire face à deux obstacles, tout d'abord le fait que Guimaraes soit la pièce maîtresse dédiée au E à Newcastle donc on pense que Newcastle ne veut pas lâcher bien sûr Guimaraes et surtout sa clause libératoire qui est de 115 millions d'euros et la rivalité entre deux des principaux fonds d'investissement du football donc le PSG ça a été acheté par le Qatar et Newcastle ça a été acheté par l'Arabie Saoudite et on sait que l'Arabie Saoudite et le Qatar c'est des rivaux tout simplement donc est-ce qu'ils vont vouloir lâcher quasiment leur meilleur joueur à Newcastle pas sûr donc voilà ce qu'il se dit c'est le ESPN Brésil les gars qu'envoient cette info donc affaire à suivre après 115 millions d'euros il deviendrait l'un des joueurs peut-être pas le plus cher c'est toujours Neymar mais le troisième joueur le plus cher de l'histoire du PSG s'il n'est peut-être transféré Bruno Guimaraes et toujours avec Paris les gars la mairie de Paris est prête à reprendre les négociations avec le PSG sur une possible vente du Parc des Princes un projet de stade agrandi pourrait avoir le jour d'ici 2027 parce que le PSG veut agrandir le parc et c'est vrai le PSG doit avoir un stade plus grand surtout en capacité parce qu'elle a capacité max à être 49 000 places mais si tu compares avec des autres stades par exemple le Camp Nou qui va être fini en 2026 ça sera le double il y aura 100 000 places quand même alors que le Parc des Princes 49 000 c'est pour ça que le PSG doit avoir doit être propriétaire du stade et pour l'instant c'est la mairie et la mairie de Paris est prête à reprendre les négociations pour vendre le Parc des Princes au PSG et là bien sûr le PSG pourra prendre des agrandir le stade on parle d'un stade de 70 000 places ça serait l'objectif bien sûr du PSG en gros d'augmenter la capacité de 20 000 places du stade actuel bref on continue les grands on va parler de l'équipe de Aston Villa va de nouveau changer son logo un an après l'actuel c'est fou donc voilà normalement à quoi devrait ressembler le nouveau logo de l'équipe de Aston Villa donc ce qui est fou c'est qu'ils avaient déjà changé le logo du milieu c'est le logo actuel mais c'était le logo qui avait été le nouveau depuis un an en gros en l'espace de deux ans ils vont peut-être changer deux fois de logo donc voilà l'ancien celui de l'année dernière celui de l'actuel et peut-être là le futur bon après il doit être ce nouveau badge doit encore être validé par les supporters ils vont faire un sondage et si les supporters donnent leur oui s'il y a plus de oui que non ça sera celui-là le nouveau logo de l'équipe de Aston Villa Arsenal passe au blanc donc les Gunners porteront un maillot intégralement blanc dimanche face à Liverpool il y a un gros match Arsenal-Liverpool en FA Cup dans le cadre de leur campagne No More Red avec Adidas un objectif sensibilisé contre les crimes au couteau et la violence chez les jeunes londoniens donc le maillot ne sera pas disponible à l'avant je me souviens ils ont déjà fait ça l'année dernière parce que je me souviens j'en avais parlé et ils font la même chose les gars la même chose Arsenal donc les supporters en maillot tout blanc sur le maillot short chaussette pour le match contre Liverpool ça sera dimanche un match de coupe d'Angleterre et c'est officiel on continue le jour avec Arsenal priorise le transfert d'un latéral gauche cet hiver Mikel Arteta devra probablement se contenter d'un accord de prêt plutôt que d'un transfert permanent ils veulent un latéral gauche cet hiver plutôt un prêt voilà donc affaire à suivre pour l'instant j'ai pas vu de joueur que Arsenal pour l'instant avait ciblé mais on est seulement au début de Mercato oubliez pas que le Mercato ouvert jusqu'au 1er février prochain tiens toujours en Angleterre regardez les 8 joueurs nommés pour être élus le meilleur joueur du mois de décembre en première ligue on peut voir chaque joueur le nombre de matchs qu'ils ont joué là si c'est le les buts les passes et tout ça et lequel sera le meilleur je sais pas c'est vrai que par exemple Dominic Solon qui a joué quand même 6 matchs au mois de décembre pour 6 buts en première ligue donc il y a des chances c'est celui qui a marqué le plus Mikel Olizé aussi 7 matchs 4 buts 1 passe D il peut aussi remporter ce prix donc voilà tous les joueurs nommés pour remporter ce prix à Hugues Minson aussi c'est costaud les gars c'est 7 matchs 4 buts 4 passes D ce mois de décembre en première ligue il peut aussi potentiellement remporter ce prix on le saura là très prochainement Everton envisage de proposer un contrat Jess Lingard jusqu'à la fin de la saison actuellement il est libre de tout contrat le joueur de 31 ans actuellement je dis agent libre depuis pas mal de temps et voilà c'est pour ça Everton là ils peuvent le signer en plus en période de mercato mais même si ce n'était pas en période de mercato ils auraient pu lui proposer quelque chose pour les 6 derniers mois de la saison Bornemouth réfléchirait à rompre le prêt de Romain Fèvre à Lorient voilà donc voilà parce que Romain Fèvre est prêté à Lorient et en gros Bornemouth souhaiterait casser son prêt parce qu'il appartient à Bornemouth et Bornemouth et Lorient Reus sont le même propriétaire et en gros ils aimeraient le faire venir du côté de l'Angleterre Newcastle envisage de remplacer Eddie Oureux le coach par Michel Sanchez de Gironne Gironne c'est Gironne l'équipe qui a actuellement même niveau que le Real pour moi je pense que l'entraîneur Michel Sanchez devrait rester à Gironne parce qu'il joue comme le titre quasiment en Liga donc autant essayer de finir au moins la saison mais c'est vrai qu'il commence il va être convoité par des grandes écuries européennes tout simplement et on pense bien sûr à Newcastle il pourrait toucher beaucoup plus d'argent en salaire Michel Sanchez que du côté de Gironne mais il fait un taf énorme des nouvelles qui a de Steven Gerrard lui qui est entraîneur de Al Etifag et lui ça sent très mauvais l'avenir de Steven Gerrard est menacé Al Etifag après une série de 9 matchs d'affilée sans victoire on a parlé d'un autre anglais entraîneur Wayne Rooney qui floppe totalement en tant que coach ben Gerrard c'est un peu la même chose lui aussi ça sent le licenciement très prochainement Taron Bunchanan à l'intermilan c'est fait donc la visite médicale s'est déroulée dans la journée donc maintenant on attend l'annonce officielle de ce genre de bruges qui devrait arriver là aujourd'hui ou peut-être demain du côté de l'intermilan lui aussi c'est officiel on en a beaucoup parlé là ces derniers jours ça y est c'est signé Georges Mikotadze fait son retour au FC Messi quitte l'équipe de l'Ajax prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros un petit rappel de Mikotadze avec le FC Messi la saison dernière il avait joué 40 matchs toutes compétitions confondues sur un jeu de la coupe de France tout ça pour 24 buts il a été 8 passes décisives il a masqué 2 buts et 1 passe 2 en 3 matchs de cette saison en Ligue 1 il avait joué en Ligue 1 en début de saison avant de rejoindre l'Ajax c'est pas qu'il a flopé c'est qu'en gros l'entraîneur ne le faisait pas jouer donc voilà du coup il était tout le temps sur le banc et du coup c'est officiel il revient à Metz donc c'est un prêt avec une option d'achat c'est-à-dire en gros que Metz en fin de saison l'option d'achat de 10 millions d'euros c'est-à-dire soit il débourseront 10 millions d'euros ils l'auront à 100% soit il retournera du côté de l'Ajax Amsterdam et on peut voir sur la vidéo de retour il s'est mis en photo devant la place du roi Georges donc Georges Mikotadze donc voilà c'est officiel un retour de Mikotadze du côté du FC mais ça fait plaisir de le revoir du côté du championnat français le Bayern Munich discute d'un prêt pour Trevaux-Chaloba voilà ce genre les gars pourraient potentiellement débarquer du côté du Bayern alors on va parler du genre Tchern Dour un genre que le PSG a recruté donc arrivé cet été au PSG avec une étiquette de grand espoir entre guillemets Tchern Dour 19 ans n'a joué que 25 minutes avec le club de la capitale lors de cette première partie de saison c'est vrai que ça fait quand même très très peu l'Italien pourrait donc quitter le PSG sous la forme d'un prêt cet hiver particulièrement voilà c'est dommage de le faire venir pour le faire jouer seulement 25 minutes donc oui le mieux je pense que c'est un prêt de jouer un petit peu ailleurs peut-être dans une équipe moins huppée que le PSG qui puisse surtout jouer avoir de l'expérience parce que quand tu es jeune à 19 ans le plus important Aga et le Besiktas sont intéressés par le jeune joueur italien pour l'avoir en prêt pour la deuxième partie de saison tiens deux transferts officiels du côté du FC Nantes tout d'abord Tino KD ORE j'en ai parlé hier que c'était mis en photo avec un jeune supporter nantais pourrait passer sa visite médicale tout est ok ici en prêt du côté de Nantes pour la deuxième partie de saison un autre joueur également que j'ai parlé hier soir dans ma vidéo Mercato et ça s'est fait les gars c'est Benny Traoré est prêté avec option d'achat au FC Nantes par Schiffel United voilà donc voilà ce joueur débarque aussi du côté des Canaries Erwigo pour Tilo Kehrer du côté de l'AS Monaco l'ancien parisien donc joueur actuel de West Ham parce que c'est pas encore officiel mais là Erwigo de Fabrizio Romano donc il va bien rejoindre l'équipe de Monaco visite médicale aujourd'hui le défenseur allemand sera prêté avec une option d'achat de 11 millions d'euros on va parler de Cristiano Ronaldo a été élu joueur du mois de décembre en Arabie Saoudi il a reçu ce trophée 4 fois en 2023 il a reçu donc en février au mois d'août en mois de septembre et au mois de décembre dernier le mois dernier donc félicitations à Cristiano Ronaldo en plus qu'il a terminé l'année 2023 avec plus de 54 buts inscrits c'est le meilleur buteur tout simplement au monde CR7 une centaine de supporters sont présents à Revelle pour le dernier entraînement de l'US Revelle avant son match face au PSG en Coupe de France après-demain je le dis dimanche à 20h45 l'US Revelle une équipe de Régional 1 6ème division française reçoit le Paris Saint-Germain et c'était leur dernier entraînement il y avait beaucoup de supporters plus de 100 supporters étaient présents il y avait aussi des médias tout simplement parce que voilà c'est le petit poussé contre le gros club français le Paris Saint-Germain un club qui a remporté le plus de fois la Coupe de France et Cyril Garcia le gardien de l'US Revelle à l'approche du choc face au PSG l'a dit si on peut faire peur à Paris on est premier de Régional 1 de leur poule j'ai regardé le match hier au bout de 2 minutes j'ai reçu plein de messages me disant que j'allais prendre 10 buts quand il a dit regarder le match hier c'était contre l'équipe de Toulouse au bout de 2 minutes de jeu il avait déjà 1-0 pour le PSG le but de Canguini il a déjà reçu plein de messages en disant voilà ses potes ils disaient tu vas te prendre une valise un contre le Paris Saint-Germain on verra bon après ça semble quand même pas impossible rien qu'impossible mais très compliqué bien sûr pour cette équipe de battre le Paris Saint-Germain et sinon toutes les affiches des 32ème de finale de Coupe de France donc l'US Revelle PSG on peut voir c'est tout en bas dans le sud de la France là ça sera vers Toulouse ce match on peut voir on verra le plus de matchs il y aura beaucoup de matchs dans le nord un peu de la France voilà pour cette journée de Coupe de France et si on peut voir toutes les autres affiches enfin des affiches par exemple des belles affiches tu as Nice la GEOC ce sera 20h45 samedi soir Galgan ce sera contre Rennes ce sera 14h30 même Marseille les gars contre Thionville ce sera en plus dans le stade de Metz ce match là qui sera guichet fermé il y a quelques jours il n'y a plus de place à vendre ce sera également dimanche à 14h30 cette rencontre de Coupe de France arrivée hier à Lyon Lucas Péry devrait officiellement être un joueur de Lyon dans les prochaines heures contrat jusqu'en 2028 pour le gardien brésilien ce n'est pas encore officiel mais on peut voir ça a fuité parce qu'il y a des personnes qui l'ont pris en photo dans le stade de Lyon où il présente son maillot 2028 donc voilà lui en gros c'est un gardien un gardien de Botafogo il n'oublie pas que Botafogo est le même propriétaire avec John Textor c'est pour ça que ça facilite on peut dire le mercato donc voilà nouveau gardien du côté de Lyon et on pense ben pourquoi alors qu'il y a Anthony Lopez avec l'arrivée imminente de Lucas Péry 26 ans à Lyon Anthony Lopez 33 ans doit-il être mis sur le banc pour les prochains matchs on ne sait pas mais c'est vrai que ça a ramené une concurrence tout simplement au gardien portugais surtout que ce gardien brésilien est beaucoup plus jeune 26 ans contre 33 pour Lopez Bruno Genesio aura finalement refusé de devenir coach du Besiktas parce qu'il y a quelques jours il a dit qu'il était pressenti même très proche de prendre cette équipe turque et du coup non c'est lui qui a refusé celui-ci préférera encore prendre le temps de se préparer pour retrouver un nouveau au challenge l'été prochain plutôt donc voilà concernant l'ancien coach du stade Rennais en parlant d'un autre coach José Mourinho a annoncé que le tournage d'un documentaire Netflix sur sa carrière commençait aujourd'hui le Special One annonce qu'il évoquera des éléments inédits qu'il n'a jamais dit au micro dans les médias donc voilà à partir d'aujourd'hui il va être filmé jusqu'à la fin de saison puis il y a un documentaire qui sortira peut-être dans un an sur José Mourinho selon Mediapart en 2017 Gérard Darmanin qui était le ministre des comptes publics aurait aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de Neymar parce qu'oublie pas que ce transfert avait coûté très cher c'est toujours le transfert le plus cher de l'histoire du football 222 millions d'euros qu'avait payé le Paris Saint-Germain mais en plus de cette somme qu'ils avaient versé au Barça il y a aussi des taxes tout ça bien sûr pour l'État français et en gros Gérard Darmanin on apprend d'après Mediapart donc quasiment sept ans après en gros qu'il aurait aidé au PSG de ne pas payer des dizaines de millions d'euros par rapport au transfert de Neymar voilà je ne sais pas il y aura des sanctions j'en sais rien mais voilà une petite info qu'on a appris aujourd'hui sur le transfert fou de Neymar Jean-Michel Larquet sur Benzema il a dit Benzema rate sa sortie c'est dommage faire une année de plus au Real Madrid ou prendre sa retraite à ce moment là ça aurait eu plus de gueule il s'est perdu en rejoignant un championnat un peu artificiel donc voilà ce qu'il a pu dire je ne suis pas totalement en tort bon il serait bien passé un peu comme Ronaldo dans Réalini mais c'est vrai qu'on sait qu'il est pointé du doigt et beaucoup critiqué tout le sait il a même désactivé son compte Instagram par rapport aux critiques qu'il a reçues et c'est vrai qu'il aurait fini au Real Madrid même au retour à Lyon pourquoi pas mais c'est vrai que c'est un peu dommage à cette fin de carrière pour ce légendaire joueur qui est Karim Benzema Anthony Martial est sur le point de prolonger son contrat avec Manchester United il a enfin le contrat dans 6 mois à peu près donc il devrait re-prolonger son contrat d'après les infos en provenance d'Angleterre concernant Martial le mail reçu par espoir du foot d'un père voulant faire la promotion de son fils de 4 ans les gars donc il a dit bonjour tout d'abord je vous souhaite une très bonne année je souhaite partager avec vous une vidéo de mon fils pour avoir votre avis de spécialiste et que vous puissiez la relayer sur votre réseau il fêtera ses 5 ans en avril 2024 donc il a bien 4 ans 4 ans et demi même il commence déjà à faire parler de lui à 4 ans en jouant au foot il a fluiment en train de jouer en foot son fils il a des capacités techniques au dessus de la moyenne et physiquement il a déjà un coffre impressionnant il a un style box to box à 4 ans avec une capacité de projection vers l'avant et bien sûr il n'oublie pas ses coéquipiers genre très altruiste genre collectif on va dire je peux me rendre disponible pour toute information et puis envoyer le lien à la vidéo de son fils tout simplement donc voilà 4 ans les gars il y en a déjà ils sont en mode matrixé par vous savez le projet Mbappé faire percer ses enfants dans le football pour qu'après il devienne riche tout simplement donc voilà 4 ans les gars 4 ans je ne sais pas si vous rendez compte c'est fou donc c'est n'importe quoi tout simplement à 4 ans les gars il ne faut pas le mettre déjà son fils une pression à faire devenir footballeur donc voilà bref on continue donc accord total en passe d'être trouvé entre l'OM et l'intermédient pour Lucien Agoumet donc ce joueur les gars j'ai parlé en plus il y a quelques jours et l'OM est passé devant l'Ajax et Séville qui avait quasiment tout ficelé avec l'Inter on peut voir journaliste de footmercato qui a dit ça donc tout au fiable et en gros retournement de situation on peut dire parce que l'OM abandonne la piste Lucien Agoumet le club ne ressent pas son envie de signer à Marseille ils ont eu des contacts avec lui puis ils ne le sentaient pas très chaud puis ils se sont dit voilà s'il n'est pas chaud non on stoppe directement donc il devrait plutôt rejoindre le FC Séville il serait plutôt pour aller du côté de l'Espagne que du côté du sud de la France donc voilà concernant Agoumet ça se sent mauvais on peut dire du côté de Marseille après c'est le joueur ne veut pas venir je pense que c'est la meilleure décision de l'OM de ne pas le recruter le 5 janvier 2005 c'était 5 janvier également c'était il y a 20 ans à peu près bref donc Lizarazu quittait l'Olympique de Marseille après un passage raté et revenait au Bayern Munich il avait quitté Bayern pour aller à Marseille il avait flopé tout simplement puis il est retourné du côté du Bayern Munich la saison 2010-2011 de Cristiano Ronaldo 54 matchs pour 53 buts quasiment un but par match et surtout aussi on peut rajouter 29 passes D pour Ronaldo en 2010-2011 le légendaire CR7 officiel à 6 mois de l'euro Ivan Assek est nommé sélectionneur de la République Tchèque voilà la République Tchèque est qualifiée pour l'euro donc nouveau sélectionneur voilà c'est cette personne qui sera le coach de l'équipe Tchèque Kevin De Bruyne après Manchester City Atletico en 2022 donc c'était bon il y a 2 ans bref donc l'Atletico c'est un match élimination directe et l'Atletico essaie de jouer vraiment la grosse défense c'est la première fois de ma vie que je voyais une équipe jouer en 5-5-0 bien sûr il y a 4-4-3 4-4-3 plutôt désolé 4-4-2 tout ça mais lui avait vu le 5-5-0 tout simplement donc voilà ce qu'il pouvait dire Kevin De Bruyne donc City avait bien éliminé comme cette équipe de l'Atletico qui avait essayé de mettre le bus mais ça n'avait pas suffi City avait été trop fort mais je te dis sur le niveau d'Antonio Rudiger défenseur du Real tu peux demander à Haaland ou au Simen à quel point Rudiger est bon il est tout simplement le meilleur défenseur du monde en ce moment et certainement regardez ce qui s'est passé avec Chelsea après son départ sa mentalité leur manque chaque jour ça que lui il a une mentalité de guerrier de tueur on peut dire Rudiger très bon on ne peut pas en plus il arrivait pour 0€ du côté du Real c'est une masterclass réalisée par l'équipe du Real d'accueillir un joueur d'un niveau comme ça gratuitement donc c'est que depuis son départ on peut voir Chelsea il est un niveau défensivement c'est une catastrophe la fédération de football de Micronésie vient de dévoiler ses maillots au domicile et extérieur donc les bénéfices réalisés par la vente des maillots serviront organisé un match en 2015 donc je ne vous cache pas je ne sais pas où c'est Micronésie mais c'est une équipe qui peut potentiellement ouvrir une équipe de sélection ils ont ouvert deux maillots qui seront vendus pour ramener de l'argent pour pouvoir organiser tout simplement un match de leur équipe nationale on va parler de Girona on sait que Girona c'est la sensation du côté de la Ligue on n'oublie pas quand même qu'ils en ont passé 4 de buts à l'Atletico c'était il y a quelques jours 4 également du côté du Barça 8 buts qu'ils ont pu mettre contre le Barça et l'Atletico 2 grosses défenses mais pas que le Barça niveau défensivement l'Atletico a toujours été réputé pour avoir une grosse défense on ne veut pas que le Real ben là Girona ils n'ont pas passé 4 ils ont même passé 0 le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Girona c'est là vraiment où ils ont coincé on peut dire l'équipe de Girona et regardez quand même Girona c'est quand même incroyable ce qu'ils ont réalisé on peut avoir leur défaite là voilà le L 3-0 contre le Real mais sinon que des W que des wins c'est quand même incroyable et c'est qui les genres les plus performants de cette équipe quand même parce que ce n'est pas des noms ultra connus mais je pense que c'est des genres qui seront beaucoup sollicités lors du prochain Mercato donc tout d'abord Dobvrik 11 buts et 6 passes D à cette saison c'est quand même exceptionnel bien sûr pour ce genre ukrainien c'est ce genre là les gars vraiment qui fait on peut voir les saisons d'avant les buts qu'il mettait par exemple la saison dernière il avait marqué 24 buts en 30 matchs il y a 2 ans 14 buts en 17 matchs donc voilà c'est pas vraiment une saison là où il explose il avait déjà été performant les deux dernières années on peut voir aussi Savio c'est un genre de 3 prêté à l'équipe de Girona 300 ligue 2 il a marqué 6 buts et 5 passes D donc on peut voir tous les autres joueurs c'est une équipe les gars vraiment le danger peut venir de partout c'est surtout le collectif qui est vraiment impressionnant du côté de cette équipe de Girona on va parler de Lucas Mondric et Tony Cross on joue ensemble plus de 325 matchs et les stats sont très bonnes plus de 208 victoires 56 matchs nuls enfin 56 nuls 61 défaite mais surtout 41 trophées pour le duo légendaire Tony Cross et Lucas Modric il y a toujours du côté du Real Madrid la dernière photo de Rodrigo donc il s'est acheté je sais pas il a mis des diamants euros sur ses dents le genre du Real Madrid toujours tient du côté du Real Madrid donc c'est Jude Bellingham actuellement le genre qui est valorisé le plus cher selon le classement actualisé de l'observatoire du football voici les du genre les plus chers du monde donc comment dire c'est Bellingham moi je sais pas c'est marqué 268 je sais pas c'est 268 millions ça m'étonnerait peut-être pas quand même mais bon on peut voir que c'est bien Bellingham le plus cher devant Erling Haaland Vinny Junior Rodrigo donc voilà c'est top 10 après c'est que des joueurs des joueurs de moins de 22-23 ans c'est pour ça que par exemple Kylian Mbappé n'est pas de ce classement puis de toute façon Mbappé n'aurait pas été dans ce classement parce que Mbappé vu qu'il est à à moins de 6 mois de son contrat donc bien sûr sa valeur ne va pas être 200 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat dans quelques mois Al-Shabaab souhaite lever l'option d'achat pour Romain Saïs voilà ce joueur marocain qui est prêté du côté d'Al-Shabaab et il souhaiterait lever l'option et surtout l'avoir définitivement à 100% Thomas Franck donc l'a confirmé Yvan Tonnet 27 ans ne quittera pas Brentford durant le Mercato à moins d'une offre incroyable la suspension de l'attaquant anglais qui avait inscrit 20 buts en paix la saison passée prendra fin le 17 janvier on a hâte de le revoir à l'oeuvre parce que c'est vraiment un sacré buteur parce que ce joueur avait été suspendu pour Paris Sportifs souvenez-vous je ne sais plus combien de temps je crois 7-8 mois il a été suspendu donc c'est pour ça qu'il ne peut pas toujours pas jouer le match à partir du 17 janvier c'est fini sa suspension donc voilà il devrait rester à Brentford jusqu'à la fin de saison à part vraiment si une offre énorme arrive je sais qu'Arsenal est intéressé par l'attaquant de Brentford plus d'un an après la fin de la coupe du monde au Qatar le stadium 974 stade fabriqué avec 974 conteneurs souvenez-moi on avait parlé l'année dernière bref donc toujours au même endroit et aucune rencontre n'a été organisée dedans depuis la fin de la coupe du monde l'année dernière donc le plan annoncé par le gouvernement qatari prévoyait que ce stade soit démonté après la coupe du monde afin d'être envoyé dans un autre pays même si cela semble toujours d'être actualité rien n'a été décidé pour le moment notamment concernant la destination du stade donc voilà ce stade il a accueilli peut-être 3-4 matchs et avec 974 conteneurs il est toujours en place il n'a toujours pas été démonté pourtant il va être démonté après la coupe du monde pour aller sur un autre enfin dans un autre pays le coup du foulard entre guillemets c'est vraiment l'un des plus beaux gestes que l'on peut voir sur un terrain c'est vrai quand il est bien exécuté bon c'est un geste de plus parce que là par exemple les des nazars qui le faisaient du côté de Chelsea pouvaient faire une passe tranquillement du pied droit ou un centre du pied gauche mais bon c'est un geste technique on peut dire et c'est vrai que des fois il y a des très beaux centres on peut voir aussi la Neymar et des fois il y a même des genres qui marquent des buts en coup du foulard bon c'est rare mais c'est déjà arrivé donc magnifique geste bien sûr de football et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui regardez juste avec les 9 joueurs de l'histoire ils ont remporté la coupe du monde la ligue des champions et le ballon d'or donc voilà c'est compliqué de remporter les 3 ces 9 joueurs là ils ont remporté comme Messi comme Ronaldinho Kaka Rivaldo Zidane Charlton Polo Rossi Gert Müller et Beckenbauer voilà ces 9 légendes ont remporté bien sûr ces 3 énormes trophées et pour finir les gars cet épisode c'est la dernière photo du jour donc c'est simple par rapport à ces 3 milieux de terrain donc à leur prime donc si vous deviez en mettre un titulaire un sur le banc et un qu'il fallait vendre entre Tony Kroos Xabi Alonso et Pirlo quel choix prendriez-vous donc moi je partirais sur Tony Kroos je mettrais titulaire je mettrais Pirlo remplaçant je mettrais en vente un Xabi Alonso il faut faire un choix donc voilà c'est mon choix n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu cet épisode du 5 janvier n'hésitez pas les gars pour les fans de Manchester United il y a la chaîne de mon frère en première ligne de description donc nous on se retrouve demain demain samedi bien sûr pour le prochain numéro je vous souhaite une très bonne journée et à demain